Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça me rappelle des rides. Pour fêter l'anniversaire de la chaîne, j'ai des énigmes amusantes pour tout le monde. Merci et bonne journée. Et c'est Yessero qui nous envoie cette magnifique photo du Mont-Blanc. Un grand merci, un grand bravo Yessero pour cette belle photo. C'est très très gentil d'avoir écrit ce message également. Alors, on va regarder. Yessero, j'ai été obligé de limiter les choses. Donc j'en ai mis juste deux. D'accord ? Parce que j'ai d'autres choses après. Donc c'est pour ça. Alors, regardons la première chose. Et donc c'est Yessero qui organise ça. Essayez de deviner. Et je partagerai les réponses pendant le cours. J'espère que Yessero est toujours là. Parce que si Yessero n'est plus là, ça devient compliqué. Yessero, vous êtes là ? Oui, j'espère. Alors, attention. Qu'est-ce qui a 100 membres, mais ne peut pas marcher ? Faites vos propositions et c'est Yessero qui va corriger et qui va nous donner la solution. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça va, ça me rassure. Je vois que Yessero est là. Ouf, je respire. Oh ! Un grand merci à Daniel Lima. Eh bien, qui me fait un cadeau et qui dit, j'oublie beaucoup de choses en français. C'est ma première fois ici. Il faut participer. C'est tous les jours du lundi au samedi. D'accord ? À la même heure, tous les jours. Donc, vous pouvez participer. Et un grand, grand merci à vous. Alors, regardons. Ça commence. Luciana qui dit, c'est un travail pour Sherlock Yossi. On va voir. Abdoulahi qui nous dit, merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis somalien et j'habite en France. Pas de problème, pas de problème. Je suis là pour vous aider. Participez. Participez. D'accord ? Ça, c'est important. Alors, quelqu'un qui est âgé nous dit M. Omar qui nous dit, aucune idée. Victoria Posse qui dit, un mille pattes. Yulia qui nous dit, des flocons de neige. Ça, c'est pas mal. Sherilyn qui nous dit, un arbre, j'imagine. Alors, regardons, regardons. Personne ne propose de choses. Abdoulahi qui dit, j'ai 20 ans. Très bien. Essayez de trouver la solution à cet énigme. Qu'est-ce qui a 100 membres, mais ne peut pas marcher ? Qu'est-ce qui a 100 membres, mais ne peut pas marcher ? Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens ne trouvent pas, Yesseron. J'ai l'impression que les gens ne trouvent pas. Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse, s'il vous plaît ? Alors, Hirokin, une personne sans membre. Ah ben oui, mais bon, ce ne serait pas écrit comme ça. Je n'ai pas touché. Alors, Yesseron, Yossi qui nous dit un mille pattes. Un mille pattes, c'est peut-être effectivement la meilleure technique. Yesseron qui dit, je faisais une randonnée dans les montagnes. Alors, Yesseron, qu'est-ce qu'elle est ? La réponse, s'il vous plaît. Cosmina qui dit, des neurones. Je regarde les autres. Gessier qui dit, c'est dur. Eh ben oui. Yesseron, nous attendons la solution, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, Yesseron nous dit que Chéryline avait trouvé la bonne réponse. Et Chéryline, vous aurez droit à... Toute notre admiration. Toute notre admiration, Chéryline. C'est incroyable. C'est formidable. Et donc, c'est un arbre. Un arbre qui a 100 membres, qui ne peut pas marcher. Mélissa Madrid qui dit, un arbre. Eh bien oui. Anne-Vie, vous avez entendu aussi, un arbre. C'est parfait. Bravo, Chéryline. Attention, deuxième chose. Vous êtes dans une cabine et il fait noir. Vous avez une allumette sur vous. Lequel allumez-vous en premier ? Le journal, la lampe, la bougie ou le feu ? C'est la question de Yesseron. Trouvez la solution ou ce que vous voulez allumer en premier. Je ne sais pas. Allez-y. Alors, je regarde, je regarde. Attendez. Pour l'instant, rien n'arrive. Ah, c'est M qui nous dit l'allumette. Alors, Yulia qui dit l'allumette aussi. Moi, c'est ce que je ferais également. Mais alors, peut-être que ce n'était pas la bonne chose. Joseph qui dit le journal. Yossi qui dit la lampe. Cosmina qui dit la bougie. Et après, je peux allumer toutes les autres choses facilement. Cosmina est très intelligente, je pense. Anne-Vie qui dit le feu. Mélissa qui dit l'allumette. Mais il faut allumer l'allumette pour allumer la bougie, non ? Je ne sais pas. Yessero va nous expliquer les choses. Annabelle qui nous dit la bougie. Anne-Vie qui nous dit le feu. Cheryline qui nous dit l'allumette. Hilary qui nous dit la lampe. Kangli qui dit la lampe. Victoria Posset, le feu. Dada 1 qui dit le feu. Stardust qui dit la bougie. Cassandra, la bougie. Alors, peut-être que Yessero peut arriver comme un grand prince pour partager ses lumières et nous dire ce qu'on doit allumer. Héroking qui nous dit allumer le feu comme Johnny. Respectons. Respect, respect à monsieur Johnny Hallyday. Cosmina qui dit oui, l'allumette. Ah ben oui, mais ce n'était pas clair. Je ne sais pas si c'était vraiment. Vous avez une allumette, est-ce qu'on l'allume ? Ah non, ce n'était pas une option. Je m'excuse, je m'excuse. C'est la bougie, je ne sais pas. Yessero, s'il vous plaît, c'est à vous. Ah non, Yessero, il dit c'est l'allumette. Oui, mais regardez, ce n'était pas une option. Ce n'était pas une option, Yessero. Allez, troisième chose de Yessero et après on va continuer. Regardez. Quand vous m'avez, vous avez immédiatement envie de me partager. Je répète. Quand vous m'avez, vous avez immédiatement envie de me partager. Mais si vous me partagez, vous ne m'avez pas. Que suis-je ? Faites-moi des propositions. Faites-moi des propositions. Faites-moi des propositions. Faites-moi des propositions. Alors, Joseph commence et Joseph nous dit, eh bien, c'est de l'argent. Pour Joseph, c'est de l'argent. Donc, quand vous m'avez, vous avez immédiatement envie de me partager. Mais si vous me partagez, vous ne m'avez pas. C'est oui, ça pourrait être... Est-ce que vous me partagez, ma bière ? Ah, vous voulez partager votre bière ? Oh, M qui nous dit un secret. JM qui nous dit une valise. Est-ce que vous partagez les valises ? C'est dangereux. Mélissa qui dit une idée. Hanvi qui dit des secrets. Victoria Thomas qui dit le fric ou l'argent. Icecubes qui nous dit un cadeau. Sherilyn qui dit un secret. Yossi qui dit un secret. Oh, on voit une tendance. Une tendance est en train de se dessiner. Apparemment, est-ce que ce serait le secret ? Yesero, s'il vous plaît. Aidez-nous. Cassandra qui nous dit c'est l'air. Kangli qui nous dit un secret. Victoria Posset, il faut appeler le capitaine Marlowe. Tout le monde attend maintenant. Tout le monde attend. Tachi qui dit probablement un secret. Vous, cela est un secret. Yesero, s'il vous plaît. Nous attendons votre réponse. Alors, Ayoub qui dit. Salut mon professeur. J'espère que tu vas bien comme d'habitude. Eh bien, j'espère que vous allez très bien. Ayoub, j'espère que vous passez une très, très bonne journée. C'est samedi aujourd'hui. Samedi, c'est sympa des fois, non ? Alors, Annabelle qui dit une femme. Mais on partage pas une femme ! Annabelle, la question c'était que suis-je ? Ça n'est pas qui suis-je ? Ce n'est pas pour une personne, Annabelle. Non, non, non ! Omar, un secret. Cosmina qui dit. Mais oui, un secret qui est connu par deux personnes n'est plus un secret. Et Kouvanich qui nous dit. Peut-être le secret. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider ? Yossi a totalement disparu. Non, ah pardon, Yesero. Yesero, il nous dit que c'est un secret. Et M nous dit que c'était le premier à dire un secret. Bon, merci beaucoup Yesero. En tout cas, c'était très, très sympathique. Ok, let's start with dictée de mots, as you can see. Well, it's the usual exercise that we tend to do on a regular basis. So I will just read some words and you've got to write them. Of course, try to write them properly. We'll start with the first one. So these words, in fact, today will be verbs. D'accord ? So no trick there. Well, I hope. I wanted to put verbs, so I think it will be only verbs. So the first one, attention, s'absenter. S'absenter. Try to write it, please. Alors, chérie Lynn, nous avons découvert un mécanisme que nous appellerons glute-exo. You will call it like that, just to make it more simple. Donc, dans la graisse fessière. Aha ! Expliquant la clairance rapide du glucose chez les souris grasses. Donc, donc, ça veut dire que vous commencez à trouver la solution. Eh bien, bravo. Alors, I'm looking at your things. Yes, it's quite good, remember that s'absenter, okay, well, that's the way it was supposed to be. Now you have it, hein. S'absenter, you, well, it's a pronominal verb. So in that case, it's s'apostrophe. You put the apostrophe because normally it should be ce. Chérie Lynn, really, it was poisson d'avril. You should not say that. Alors, let me try to concentrate now. So, but then you remove the e, you put the apostrophe, and then you go for absente. Absente, remember, a, b, s, e, n, t, e, r. B, 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 ab. But then in that case, you will pronounce it a bit more like p, 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 absente. If you listen, most of the cases, people will pronounce like if it was a P and not a B. You don't really say absente, but you say absente. That's it. Numéro 2. Numéro 2, I hope you're ready because the number 2 is conquérir. Conquérir. Allez-y. Alors, Fiona is joining us. Bonjour, Fiona, comment ça va? Alors, le verbe, the verb that we were looking for was, in fact, conquérir. So, you write it quite well, in fact. So, it's quite good. C-O-N-Q-U-E, accent aigu, R-I-R. So, this is really good. Numéro 3. Numéro 3, so, same thing here, it will be a verb. And the verb is caresser. Caresser. Allez, write the verb, please. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Si entrée. Ecrelation. Allez. 취z. Encore. B24. C'est pas. F Triente. Jacques, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi ? Mais non, j'espère. J'espère qu'il n'y ait personne, parce que si il y a quelqu'un, il y a un problème. Il peut être un mûrder. Jacques, tu voulais jouer avec moi. Tu voulais faire ce Poisson d'Avril, je pense. Alors, caresser, caresser, c'est A-R. R-E-S-S-E-R. C'est un verbe régulier de la première groupe. Allez, allons continuer avec numéro 4. Numéro 4. On y va, on y va. Même chose ici. Je vais le lire twice. Examinez. Examinez. Allez-y. Con de DMC. Chanson de DMC. sous-titrageNC Anne-Cohille, C'est le nuage saint ! Et oui, une auréole ! Gloria, une auréole ! Oui, 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 Saint Vincent. Il y en a deux. We've got two Saint-Vincent in France. Alors, examiner, examiner, well, you write it like that. It's not really tricky, this one. I just wanted to check if it was okay for you. So, E-X-R-M-E-N-E-R. So, this one is simple. And let's finish with number five. And number five is, and I will say it only once, EXECUTE ! Allez-y ! No, 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 Shirley, no, the thing is that today I just forgot, I totally forgot that the Poisson d'Avril, I mean, we woke up with Nicolas, we were quite late, so it was mostly focused on let's try to be on time for school. And so, that's the way it is. So, he didn't have even the time to make this Poisson d'Avril to put on my back. Allez, EXECUTE ! Oui, you write it quite well, be careful Victoria Jacques, and don't be too generous with the accent, only one is enough. X-E, accent aigu, C-U-T-E-R. Extremely irregular from the first group. J'exécute, j'exécute, tu exécutes, il exécute, nous exécutons, vous exécutez, ils exécutent. Extremely simple to conjugate. Allez, on y va avec la dictée de nombre. Dictée de nombre, et on commence bien sûr avec un chiffre. Je ne le lis qu'une seule fois, puisque nous sommes au niveau intermédiaire, donc je ne lis les nombres qu'une seule fois. Et le premier, donc, c'est 6. Sous-titrage ST' 501 Allez, effectivement, c'était numéro 6. Le numéro 6, il n'y a pas de problème pour l'instant, tout est clair. Le deuxième, bien sûr, deux chiffres. Attention, je ne le lis qu'une seule fois. 92 92 93 93 92 93 96 Alors pour le moment tout est clair, 92 nous sommes d'accord, 9 et 2, on continue avec le troisième, le troisième, bien sûr trois chiffres et une seule lecture, 835. Alors effectivement c'est très très bien, 835, 8, 3 et 5, 835. On continue avec le quatrième, quatrième ça veut dire quatre chiffres, attention, une seule lecture, 8561. Et oui, et oui vous devenez des spécialistes, vous êtes des spécialistes, je vous dis bravo parce que c'est vraiment vraiment très très bien. 8561, oui, 8561, parfait. Allez, le cinquième, cinq chiffres, ça devient un petit peu plus difficile mais je suis persuadé que vous allez y arriver. 80469, allez-y. 8046, on a big, oh 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 Alors Grace qui dit c'est difficile pour moi, pas de stress Grace, c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. Vous avez du mal au début, vous essayez, vous essayez, vous essayez, vous allez voir, pas de problème. Alors ici 8046980469, voilà, allez on continue avec le sixième, le sixième bien sûr, six chiffres, c'est un petit peu difficile, mais on va y arriver. 883417 Allez, regardons ensemble, donc là c'était 883 883 Et on finit avec le numéro 7, et le numéro 7 bien sûr, c'est les millions. Attention, 1 508 466 Allez, regardons, et puis c'est la fin de la torture. Avec les chiffres et les nombres, 1 million, donc ça c'est pas difficile, 508 508 1000 Et finalement, 466 466 1 508 466 1 million, 508 466 Merci beaucoup et bravo, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors Maria, pas de point, pas de virgule en français. Alors même chose, même chose, les années 80, début 80, les débuts d'Isabelle Huppert au cinéma et de Gérard Depardieu. Loulou, un film de Piala, on aime ou on n'aime pas, c'est comme vous voulez. Alors, et oui, et oui, la rubrique que vous attendez tous et toutes, j'arrive progressivement à la fin, je vous rassure. Après, on changera bien sûr de rubrique. Mais on va continuer avec la politesse et les bonnes manières. Bien sûr, je le précise systématiquement, c'est uniquement pour les français et pour la France. Ça n'est pas universel, c'est juste comme ça, pour éviter les situations un petit peu complexes. Comme ça, vous savez que certaines personnes considèrent que ces choses-là peuvent être importantes. Et oui, Julia, c'est une... Oui, la liste, la liste est longue, c'est vrai. On y va, première chose, la première chose, la voici, la voilà. Placez les dents de la fourchette contre la nappe. Placez les dents de la fourchette contre la nappe. Placez les dents de la fourchette contre 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 la fourchette contre